salut c'est trado je suis content de vous retrouver pour cette dernière séance avant le week end et la bourse de paris sera ouverte trois jours la semaine prochaine donc raison de plus pour accorder beaucoup d'importance à cette dernière séance de la semaine donc et on va se concentrer comme à notre habitude sur les données journalières puisqu'une vidéo dédiée aux données hebdomadaires sera réalisée en cours de week end on retiendra sur le plan des fondamentaux tout d'abord une nouvelle plutôt inquiétante pour l'union européenne sans aucun jugement de valeur et pour l'euro c'est la victoire des indépendantistes aux élections régionales de la catalogne rajoy le premier ministre espagnol a accueilli relativement fraîchement cette nouvelle mais les opérateurs sont restés relativement calmes tout en ne pouvant pas saluer cet événement est le cas qu'abandonne 0,4% alors la première chose qu'il faille dire ici c'est que une fois de plus on se rend compte du manque d'acuité de des chandeliers japonais des indicateurs techniques lorsque l'on est en tendance neutre ça je le dis souvent mais voyez regardez on a eu un avalement haussier hier il a été tout de suite invalidé par un arami baissier aujourd'hui on a eu une étoile du matin ici qui a été complètement invalidée également donc c'est très important si vous découvrez l'analyse technique de comprendre que lorsque l'on est dans un trading range lorsqu'il n'y a pas de tendance aussi bien les indicateurs techniques sur cette unité de temps que les chandeliers japonais doivent être pris avec énormément de circonspection alors justement le soir ami baissier ici il faut bien savoir déjà que il n'a de baissier que de non statistiquement encore une fois les haramies baissier les haramies haussier ne fonctionne que dans un cas sur deux il fonctionne surtout comme un élément qui incite à la prudence puisqu'il montre le l'équilibre entre les opérateurs c'est le doute qui s'inscrit dans le haramie qu'il soit baissier ou haussier et c'est en ce sens qu'il faut prendre cette bougie rouge englobée par la bougie rouge précédente au contact de la m7 au contact de la tenkan au contact de la m20 il y a un doute les opérateurs ne savent plus trop comment faire par rapport à cette hausse qui est déjà de 10% pour l'année et surtout ils n'ont pas envie de prendre de paris trop tranchés dans cette période de window dressing où on essaye d'un petit peu de geler les performances et d'acheter de mettre en portefeuille simplement les belles valeurs dont on peut se vanter de les avoir eues en portefeuille même si ce n'est que ce n'a été que pour quelques jours et donc effectivement on est en tendance neutre on l'a dit on le répète et le fait que l'on clôture dans le nuage que ce nuage soit toujours complètement à plat et que nous soyons dans un trading range de court terme dans une zone neutre de moyen terme voilà on est tout simplement et je le dis et je le répète sans tendance les indicateurs techniques d'ailleurs je n'ai même pas ma pesanture là dessus simplement pour montrer des cas d'école à envoyer le macd qui se love autour de son signal sans prendre de direction c'est neutre le momentum qui n'arrive pas à passer au dessus ou au dessus d'un des zéros ça veut dire que c'est neutre le rsi qui oscille sur la ligne des 50 c'est neutre l'absence de volume ça veut dire que les opérateurs sont en vacances donc voilà c'est un exemple en creux de ce que peuvent apporter les indicateurs techniques ça montre simplement quand une fois qu'il n'y a pas de tendance regarder rapidement ce que donne l'unité 4 heures l'unité du suivi de mon trading bon bah comme d'habitude vous le savez j'en ai beaucoup parlé mes zones de déclenchement sont à 5315 pour aller viser 5301 à 5301 pour aviser 5266 et à la hausse les 5247 pour aller chercher 5442 etc bon ça c'est pour le cac 40 sur d'autres sous-jacents j'ai des j'ai des ordres qui se déclenchent mais sur le cac 40 je n'ai absolument rien et il faut il faut se tenir à 7h à 7h à cette rigueur qui est de tenir son plan à ce plan de trading il est là pour être respecté faut pas se dépêcher il ya toujours quelque chose d'autre à très des voilà donc on retiendra pour la énième fois qu'il n'y a pas de tendance et que en unité hebdomadaire et mensuel par contre ça se précise mais ça on le verra dans la vidéo hebdomadaire qui qui arrivera dans quelques heures on regarde rapidement ce que donne le dax 30 qui lui également est dans son nuage avec un twist du nuage un nuage à plat ça veut dire que c'est notre également on regarde le belvin qui est là qui est également en dessous de son nuage par contre pour le coup mais toujours avec un nuage plat donc il n'y a pas véritablement d'orientation on est en tendance neutre et on pourra s'émouvoir du fait que les américains et bien nous ne parviennent pas à prendre de décisions plus tranchées puisque là là le gap qui a été créé entre le 15 décembre et le 18 décembre lundi a été complètement rebouché on peut craindre la présence d'un gap d'essoufflement attention alerte si on casse si on devait casser cette oblique ascendante enfin bon pour l'instant on est à l'équilibré vous l'aurez compris je vous rappelle quand même que les indices américains ont pris 30% pour le nasdaq quasiment et 20% pour le cac 40 pour le dow jones et justement puisqu'on parle de dow jones il est là et là aussi un mollesse mollesse on est à 0,12% aussi on se prépare à la trêve des confiseurs voilà j'aimerais simplement vous encourager éventuellement si si vous le si vous le désirez ce week-end à lire mon article à nouveau sur les sur le bitcoin pas pour pour vous dire je vous l'avais bien dit je vous l'avais bien dit ça n'a aucun aucun intérêt mais au contraire au contraire pour regarder bien que je vous encourage pas à le faire mais si vous voulez vraiment investir dans les dans le bitcoin dans les dans le crypto monnaie eh bien là j'ai établi une stratégie pour ceux qui voudraient coûte que coûte le faire que malgré le fait on va malgré le fait que moi je dissuade de le faire je préfère vous dire ce que je vous ce que j'ai à vous dire pour essayer de de vous aider à faire des les opérations les plus les plus prudentes possibles plutôt que de rien vous dire en tout cas j'ai remonté l'article sur sur le bitcoin vous pouvez le lire mais attention j'insiste à titre personnel je vous dissuade de le faire c'est vraiment pour ceux qui n'en auraient cure et qui le feraient de toute manière je préfère encore une fois vous donner ces quelques petits tuyaux voilà je vous donne rendez vous tout au long du week-end pour d'autres analyses techniques